Team Jonner, une journée solala je pense, tu fais mieux mais 11 et 7 c'est pas mal qu'est ce que tu penses? Ouais 7 c'était une bonne deuxième manche, premièrement j'ai pris un mauvais départ et puis bro c'est une piste c'est difficile de faire des dépassements donc j'ai eu la peine je suis remonté 11e c'était pas mal j'ai bien roulé mais le résultat était pas ce que je voulais et en deuxième manche le départ était beaucoup mieux j'ai trouvé mon flot j'ai réussi à suivre Shaibon à un moment et après il était vraiment plus rapide donc j'ai assuré ma septième place je met des bons points pour le championnat donc c'est quand même bien mais j'attends un petit peu mieux de moi même ok alors maintenant cinquième au championnat qu'est ce ton but pour la prochaine course à linden le but pour moi c'est toujours le même c'est j'aimerais vraiment accrocher un podium de manche je pense je suis capable mais pour ça il faut que je mette tout bout à bout le jour j et sinon marquer des bons points comme je l'ai fait jusqu'à présent à part à murie où j'ai eu une manche vraiment compliqué mais sinon je mets toujours des bons points donc mettre des bons points pour le championnat là je suis cinquième c'est très serré même jusqu'au deuxième il ya que 23 points d'écart donc c'est très serré mais ouais c'est solide et puis je rends vraiment accroché un podium de manche ouais tu aimes la piste ici à bro ou pas pas très très la piste sympa après pour moi je trouve c'est quand même du vieux motocross il n'y a pas beaucoup d'ornières il n'y a pas beaucoup de traces donc c'est pas forcément le type de circuit j'apprécie mais par contre c'est vrai que le site est magnifique l'organisation est exceptionnelle mais la piste en elle même c'est pas vraiment celle que j'apprécie comme j'ai dit j'aime bien quand tu as des ornières comme païern des trous pour faire la différence ça c'est un petit peu difficile mais ça reste un magnifique événement c'est sûr ok merci beaucoup et bonne chance merci beaucoup merci Brian Boulard journée au top deuxième et troisième deuxième au général tu es content oui c'était c'était inespéré depuis le début de la saison j'arrivais pas à faire deux manches de manches solides cette fois ci j'ai réussi je fais deux et trois je suis super content d'être enfin sur le podium cette saison alors maintenant le prochain course c'est linden qu'est ce que ton but là évidemment mon but c'est de pouvoir essayer de revenir sur franco betchart donc ça c'est le but maintenant je sais qu'il ya aussi marquez qui est pas loin derrière donc ça est une belle bagarre pour la fin de la saison mais bon ça va pas être facile parce que je dois jouer le championnat de wallonie en belgique et c'est le samedi et je roule dimanche à linden donc ça va être compliqué mais ça va être un beau challenge et j'espère être au top quand même dimanche le championnat à belgique ça va bien pour toi mais pour le moment je suis en tête mais bon c'est pas c'est pas un championnat comme la suisse la suisse c'est vraiment relevé donc évidemment pour moi c'est important de pouvoir être devant en suisse mais bon mon but ultime normalement pour ktm c'est c'est la leanderie de l'allée et voilà donc je suis présent sur les deux éprèves le même weekend alors merci beaucoup et à linden merci à vous aussi à linden à l'exempleur C'est le 5e, 4e et aujourd'hui le 3e. Desmondais, comment est-ce que ça va ? C'était un tout super le temps. J'ai eu un peu de temps avec le train de la main et les temps. J'ai eu pas de problème avec le train de la main. J'ai eu aussi des mauvaises temps. J'ai eu un peu de temps. J'ai eu un bon département. J'ai eu un peu plus de 4e et je suis en train de l'isro. J'ai eu un peu plus de 3e et je suis en train de l'homper. J'ai eu un peu plus de 1e et je suis en train de l'arrière. mais c'est aussi pour le tageur. L'année dernière, tu étais en locket, l'EMX 2-tacte. J'ai entendu, c'est très bien passé, les résultats n'ont pas été montré, mais tu as l'impression que le Rénage vous a donné un peu d'Aufwind pour aujourd'hui? Je pense que tous les Rénages, que je faisais maintenant, c'est pour Linde et Geyldorf, c'est-à-dire que l'année dernière, c'est l'année dernière, c'est l'année dernière, je m'immor inverse d'Aufwind. L'année dernière, c'est toujours la spécialisation, l'année dernière, c'est-à-dire que ole, c'est ce qu'il y a ce que jou daí? LLinde s'est-à-dire que si f algorithmique, c'est-à-dire que mon evening aind pardonne, c'est-à-dire que tu es de plus tants, tuhelmine ? C'est que-à-dire que le 이런 résultat d'Auf les résultats fies-à-direillées, c'est-à-dire roule d'Albiorte, Boulard et Betchart sont mes prochaines concurrents. Gouillon est un peu plus haut de la richesse, mais 17 points sur le Boulard et 19 points sur le Betchart, c'est possible. Je donne mon meilleur et nous faisons le meilleur. Merci beaucoup et beaucoup de plaisir. Merci à vous. Brian Ramonda, 5e au chrono, je pense, au 6e. Et 12e et 10e dans les manches. Et 8e au général, tu es content. Oui, ça n'a jamais été autant bien cette année. J'ai vécu une année difficile l'année passée. Début de saison, je me suis blessé. J'ai toujours bien aimé les bras, donc ça me met du bon mot au cœur. C'est bien. Cool. Qu'est-ce que ton but pour l'Hinden maintenant ? L'objectif, c'est de faire dans les 10. J'ai vu que j'avais la vitesse pour, vu que je fais 6 au chrono. Prendre du plaisir aussi, je pense, c'est le principal. Et puis finir en beauté l'année. Cool. Alors, merci beaucoup et bonne chance. Merci à toi. A bientôt. Nicolas, une période un peu compliquée s'est passée maintenant. Parce qu'une très belle journée aujourd'hui. Dis-moi, qu'est-ce que ça passe ? Oui, après le Covid que j'ai eu au mois de mars, j'avais vraiment plus d'énergie et puis j'ai quand même fait les courses, mais je me battais contre moi-même et contre la moto. J'ai subi les premières courses. C'était vraiment sans plaisir et très compliqué pour la tête. Mais voilà, j'ai persévéré parce que j'espérais quand même que la forme allait revenir. Et puis voilà, j'ai bien fait. Aujourd'hui, deux fois troisième, malgré un mauvais départ en deuxième manche. Là, un accrochage. Donc, ça prouve que vraiment j'ai de nouveau du physique et puis j'ai la vitesse. Voilà. Oui, maintenant, aujourd'hui, c'est Nicolas Bender comme je connais. Il double les pilotes au fin de la manche. C'est comme il faut. Oui, c'est clair. D'habitude, c'est ma force physiquement d'être assez fort et puis pouvoir dépasser les derniers tours. Et puis, ce début de saison, c'est moi qui me faisais dépasser les derniers tours. Alors, c'était vraiment compliqué pour la tête. Mais aujourd'hui, j'ai pu de nouveau dépasser moi à la fin et ça fait vraiment plaisir. En plus, bonne vitesse, bon pilotage et tout. Quand l'énergie est là, c'est quand même un peu plus facile en moto. Et maintenant, Lynden, c'est la prochaine course. Qu'est-ce que ton but ? Oui, alors, j'ai vraiment pris course par course ce début d'année. Je ne me suis pas projeté sur plusieurs courses après. Et puis, voilà, là, je vais faire une semaine d'entraînement pour vraiment encore me refaire comme il faut le physique et tout. Et puis, avoir un peu du roulage parce que c'est vrai que je n'ai pas énormément roulé par rapport aux autres années. Mais tant mieux, ça a déjà payé aujourd'hui. Donc, je me réjouis de la fin de saison. Merci beaucoup Nicolas et à Lynden. Merci beaucoup à l'entourage qui est venu aujourd'hui, à mes sponsors. Voilà, ils sont tous à fond derrière moi, même que j'étais dans les Vientan suites en début d'année. Voilà, tout le monde a cru en moi, moi aussi et maintenant je suis de retour. Super. Super. Ramon Keller, Nudelmann. Das erste Lauf- und Overall-Podium heute in Brock. 7'2. Estes heureux, non ? Oui, oui. Oui, oui. En fait, il n'a pas commencé à l'entend. J'ai pas l'entend à l'entend, je n'ai pas l'entend. Je suis pas l'entend aussi. J'ai pas l'entend à l'entend. Je suis pas l'entend. J'ai pas l'entend, mais j'ai pas l'entend à l'entend. Et ainsi, un peu, un peu... Et en 1er loop... Le start très a pity, puis en deuxième round, je suis allé à 2er et à 10er. Puis je suis allé à 16er à 16er. Et puis je suis allé au 6er. Et puis je suis allé à 3er et en 4er. Je suis allé à 2er et qu'on a voter. Et je suis allé à 1er loop. Ce n'était pas très optimal. Après le 1er cours, je n'étais pas très heureux. Dans le 2er cours, ce n'était pas très haut, mais presque. Dans la 1ère Rune, je crois, la Führung a été fait. Oui, le 1er cours était beaucoup mieux. Avec les 1es, 2es, 3es, je n'ai pas pu y aller en haut. Et dans la 2e, je n'ai pas pu y aller en haut. Et dans la 1ère Rune, je n'ai pas pu y aller en haut. C'était super, je n'ai pas pu y aller en haut. Et là, j'ai essayé de faire des Rennes, et j'ai essayé de faire du Rhythmus. Et j'ai réussi à faire des Rennes. Et j'ai aussi réussi à faire des Rennes. Et j'ai toujours pensé, que quand il y a Gio va venir. Oui, j'ai pensé que le temps que j'ai tout de l'Rennes. J'ai à la fin d'être juste à l'heure et j'ai déjà été heureux. Mais j'ai vu qu'il n'y a vraiment pas d'accueil. Dans les deux ou trois dernières années, j'ai vu qu'il n'y a pas d'accueil. Et finalement, il n'y a pas d'accueil. Mais aujourd'hui, c'est très grave. C'est ce qu'il n'y a pas d'accueil. C'est ce qu'il n'y a pas d'accueil. C'est ce qu'il n'y a pas d'accueil. Mais c'est ce qu'il n'y a pas d'accueil. C'est ce qu'il n'y a pas d'accueil. En ce qu'il n'y a pas d'accueil. Je m'a pas d'accueil. J'ai pas d'accueil pour le départ car par an. Le temps v'accueil, c'est que ça, c'est vrai. Le côté, c'est un côté, mais il n'y a pas d'accueil. Mais il n'y a pas d'accueil. C'est un peu plus, à ce moment-là, que j'ai réussi à me gagner de l'avant et à viser le podium. Merci beaucoup et beaucoup de la chance. Merci aussi. Bonjour. Pour l'instant, ce n'était pas un parfait jour, mais presque. Et oui, c'est un peu difficile. En fin, vous êtes tous bien. Mais dites-moi comment ça va. Oui, tous les jours ont été bien. J'ai voulu une classe 2.50, la première classe 4.50. J'étais bien, j'ai ressenti bien sur la course. Et oui, tout va bien. Et allons-y pour la dernière race, la dernière classe 4.50. Et directement dans le premier lap, j'ai eu des crampes dans les mains et les bras. Je ne pouvais pas ouvrir mes mains pour prendre le couche et le couche. Donc j'ai essayé de prendre le temps pour respirer et de voir si j'espère qu'il sera mieux. Un moment était un peu mieux. Je suis retourné dans la troisième position. Et puis j'étais derrière les deux gars. Je ne sais pas combien de gaps, mais j'ai eu l'impression que je peux revenir. Et j'ai attendu pour 4 ou 5 laps pour faire une attaque et pour revenir sur eux. Et puis j'ai commencé à se sentir très chaud. Et puis j'ai fait un petit crash. Et puis j'ai fait 5 corners après. J'ai juste fallu dans une corner. Et puis j'ai arrêté. Le corps s'est arrêté maintenant. Donc oui, j'étais un peu triste avec ça. C'est la première fois que j'ai eu de la carrière. Et puis j'ai eu de la carrière. Et puis j'ai eu de la carrière. Mais si j'ai eu de la carrière, j'ai pas dû être arrêté. Je suis encore prudiant pour le prochain élément. Et tu n'es pas encore fini ? Et tu es encore fini ? Tu es finis ? Tu es finis ? Oui, je suis finis. Mais je ne sais pas comment je suis arrivé. J'ai vu que... J'étais juste ici, je ne sais pas, c'est juste que la tête m'a mis à la ligne de finition, puis j'ai passé la ligne de finition et j'ai fini, mais c'est comme ça. Ok, en fin, c'était toujours un bon jour, juste un mauvais mot, mais au final c'est toujours positif, tu n'as pas d'injury, donc c'est tout bon. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Oui, c'était un bon jour. Le prochain week-end sera en Allemagne, Adézze de Geildorf, puis le GP de Suède, au début d'August, et puis nous sommes en Linden. Hey, tu me souviens de quelque chose, tu as eu des problèmes avec Jacobi, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, tu sais, j'ai eu l'impression que je peux passer, j'ai eu l'impression d'être bien. Et juste avant la ligne de finition, j'ai pris l'intérieur, j'ai pris l'intérieur de la ligne de l'avant, mais les deux lignes se sont déroulées, vous savez, ensemble à l'extérieur. Donc j'ai juste touché le haut, la subframe, le rouleur, vous savez, mais ce n'était pas mon objectif, vous savez, de l'attacher. Oui, et il n'a pas crashé, il n'était pas mal. Oui, pour être honnête, je n'ai même pas touché le haut, vous savez. Et puis, je ne sais pas, j'ai vu qu'il revient, il me regarde, et à la première fois j'étais pensé, ok, tu veux juste regarder ? Et puis il attend, il revient, il me regarde, il attend, il attend, il attend. Et puis j'ai dit, ok, je sais que ça va se passer, mais j'ai essayé d'aller dehors, et il m'a fait sortir. Et puis j'ai coupé, 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 j'ai coupé. Mais oui, et puis, pour sûr, après la race, j'étais très agressif sur lui, parce que, oui, il n'est pas besoin de donner un bloc de pass à quelqu'un, parce que c'est partie de la race. C'est juste qu'il attendait pour moi, pour me mettre en place. Et ce n'est pas respecté dans le sport, mais c'est pourquoi j'ai eu à la fin. Et je lui ai dit, oui, il y a beaucoup de mauvais mots. Et comme ça, mais après le podium, on a parlé, et je lui ai dit, oui, c'est un peu stupide. Oui, c'est juste dans le heat du moment. Mais après ça, tu as réalisées. Je ne sais pas, parce que c'est pas mon champion. Et j'étais juste là pour la race. Je suis juste triste, parce que j'ai eu la dernière race, et j'ai eu la dernière race. Mais c'est ça pour le prochain weekend. Oui, je vais revenir. Oui, pour sûr. Merci Valentin. J'espère que vous êtes bien et prêts à battre encore. Oui, je vais aller dans le swimming pool, et avoir un bon dormir. Merci. Merci. Oui, c'est vrai que là, je suis trop content de gagner ce 66e motocross de Brode. Donc c'était… Après, Valentin, il était mort en deuxième manche, donc ça m'a bien aidé. Mais ouais, c'est trop bien de gagner, faire deux et un, donc c'est top. Ça aide aussi pour la championnade. Tu es deuxième maintenant, je trouve, je pense. Ouais, j'étais déjà deux. Je crois que j'avais plus qu'un point d'avance sur Loris. Donc c'est clair que ça fait des gros points aujourd'hui. Mais après, c'est vrai qu'il reste encore deux, trois courses, donc rien n'est fait. Mais c'est vrai qu'autant avoir des points d'avance que de retard. La prochaine course, c'est Linden. Tu aimes la piste là ? Ouais, c'est… Linden, j'aime bien. Quand j'ai presque fait le podium l'année passée, là, il y avait Polak, Tonus, Guillaume, donc j'étais pas très loin, donc c'est… On verra, hein, bien. Alors, bravo pour aujourd'hui et bonne chance à Moury. Eh, merci. Eh, à Linden, à Linden. Si c'est Moury, c'est bien pour toi aussi. On fait une deuxième fois à Moury, on peut. Et puis pas hier encore une fois, alors. Ok, merci à toi. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501